bon bonjour à tous donc je suis là pour vous présenter une nouvelle vidéo donc je sais que noël est passé depuis déjà quelques mois et qu'on arrive à pâques mais j'ai enfin terminé mon album de noël et j'avais envie de vous le présenter donc tout d'abord avant de commencer j'avais envie de vous dire que j'ai utilisé le bloc déco noël de chez toga pour le réaliser donc ce sont des papiers en 2 x 14 en 20 x 20 voilà et j'ai utilisé également donc là je les ai mis dans des petites pochettes mais des petits die cuts qui avaient de la même collection en fait voilà donc ils se présentent comme ceci donc là sur la page de couverture on peut voir le papier de chez toga avec un petit die cut l'esprit de noël et j'ai rajouté un petit ruban c'est des petits rubans qui étaient vendus comme ceci par l'autre 3 il me semble que je les ai achetés il y a déjà quelques temps à Lidl et là j'ai réalisé une petite pochenta une petite fleur et c'est grâce au tuto de scrap de michel je vous mettrai en barre d'info son tuto et je trouve ça trop joli et ça va bien et j'aime bien j'ai agrémenté un petit peu de dentelle sur le côté et j'ai remis un ruban sur la tranche donc on peut retrouver les lettres qui faisaient partie des die cuts donc avec le mot noël et c'est ma fille qui les a ancré abondamment je dirais mais bon c'est pas grave ça fait son genre elle était avec moi c'est un joli souvenir et je trouve ça sympa et derrière on retrouve le papier encore de chez Toga que je trouve vraiment il se suffit à lui même en fait et j'ai juste rajouté une petite bande de ruban donc ensuite l'intérieur des pages je les ai réalisées avec des feuilles de ce format là que j'ai pliées en deux voilà j'ai pliées en deux et je les ai mises comme ça je les ai fermées ici et ici je les inserrais dans ma tranche ici j'ai mis des tags je vais vous montrer ensuite donc ils se présentent comme ceci donc je vous préviens vous allez voir plein de petites étiquettes pour cacher donc là je l'ai laissé comme ça je l'aimais bien là en rose comme ça donc je l'ai laissé comme ça donc on a la première page donc avec un joli papier gourmandise de chez Toga donc toujours j'ai mis le petit mot souvenir et j'ai mis des petites photos avec un peu de dentelle et en fait ici on a un tag donc pareil j'ai mis des photos donc là j'ai perforé avec la perforatrice de chez Fiscar des petites étiquettes qui se présentent comme ceci donc moi j'en ai profité pour faire des petites étiquettes et les tampons le peu de tampons que j'ai fait dedans l'album ils viennent de la collection Artemio j'aime bien Artemio parce que c'est français et voilà il y a plein de petits mots instant magique, belle journée, schiste, photos surprises etc donc ils viendront de cette planche de tampons là donc là c'est ce que j'ai fait et derrière on a encore les petits tags je suis désolée pour le klaxon il y a la course de vélo et ils sont en train de j'ai mis un peu de twine et encore mon tampon et ensuite on le réinsère hop je vais y arriver à l'intérieur donc j'ai fait deux pages sur ce format là donc comme je vous ai dit où je pliais en deux et de l'autre côté encore une photo avec les petits tags qui avaient de la collection des die cuts et toujours mon petit ruban et je vais y arriver de la danselle pour rappeler j'en ai mis un petit peu partout donc ensuite j'ai des pages où j'ai fait je ne sais pas ça doit être cascade que ça s'appelle donc là j'ai fait comme ça hop et encore la cascade voilà et là je n'ai rien mis parce que je trouvais que le papier là encore une fois ce suffisait à lui-même et dans les pages casquettes j'ai quand même rajouté encore le tag voilà avec le sapin de Noël et la table de Noël tout simplement hop donc on poursuit ici je n'ai pas mis de photo je trouve ça bien aussi de laisser des pages un peu donc là une page toute simple toujours avec les die cuts là j'ai découpé en fait sur une des pages de la collection il y avait des petits personnages et j'en ai découpé un que j'ai mis en en 3D en fait donc toujours un tag donc là tout simple il n'y avait pas de voilà hop on poursuit j'aime vraiment les tags de chez Toga ils sont trop jolis voilà ils ont des petits mots français j'aime bien donc là on retrouve une petite page cascade hop là aussi j'ai laissé tout ça je trouvais que le papier suffisait à lui-même on a encore un autre tag toujours avec voilà hop et on termine alors j'espère que je vais réussir à l'insérer voilà je n'y arrive pas je ne suis pas deux aujourd'hui bon c'est pas grave je le remettrai après et je termine donc là j'ai mis une dernière photo et là j'ai mis une petite étiquette bonne année donc c'est un tampon en mousse comme ceci de la collection Aladin vous savez c'est les petites boîtes qu'on peut trouver où il y a plein de tampons en mousse dans la boîte ronde et j'avais acheté ça à Cultura il y a déjà quelques années et voilà on arrive sur la fin de de mon album et donc du coup pour vous montrer donc là les les ouvertures pour les tags j'ai tout simplement fait avec une perforatrice Artémio hop où je perforais à la moitié du rond et ensuite j'ai fait une je vais y arriver une tranche non ça ne s'appelle pas comme ça je ne vais pas retrouver le mot bon je ne sais plus en accordéon où j'ai inséré ensuite les pages voilà elle est faite en accordéon voilà donc voilà c'était une petite vidéo très rapide pour vous présenter l'album de Noël donc je vous dis à bientôt bonne création au revoir c'est une petite vidéo